Si on est vraiment écologiste, il faut imaginer à quelles conditions la croissance peut se prolonger, peut se maintenir, sans nuire à l'environnement. C'est ça le défi, me semble-t-il, d'un écologisme libéral. Ensuite, il faut distinguer entre capitalisme et libéralisme, d'ailleurs d'une manière générale, c'est une distinction qu'il faut faire, qui n'est pas faite, mais qu'il faut faire. Il me semble que le système capitaliste a une insensibilité constitutive, d'ailleurs à l'égard de tous les problèmes. C'est une puissance révolutionnaire, c'est une énergie qui se déploie dans l'histoire, sans égard, mais qui n'a pas de tête, sans égard pour les effets qu'elle produit. C'est pour ça qu'il faut une régulation, c'est pour ça qu'il me semble que le libéralisme est nécessaire, pour que le capitalisme puisse produire les richesses qu'il est capable de produire, en évitant les dégâts qu'il peut engendrer par ailleurs. C'est-à-dire, certainement, imaginer des mécanismes plus incitatifs que contraignants, mais imaginer aussi un investissement beaucoup plus grand dans l'innovation et la recherche. Moi, je suis frappé par ce débat. Nous pouvons faire une théorie de la décroissance, mais nous ne saurions pas vivre sans la croissance. Si l'on dit que l'écologie, ce sera la décroissance, il n'y aura jamais de soutien populaire, il n'y aura jamais de soutien politique. Donc, ce sera soit une imposition, et donc pas de liberté, soit pas de lutte contre la destruction de l'environnement. Alors qu'une écologie libérale, qui fondée sur l'innovation et les technologies, permet d'allier croissance et protection de l'environnement, est de nature à rallier la plupart d'entre nous à un projet de croissance et d'écologie, ce qui permet de renforcer les fondements du système politique libéral, puisque les individus seraient volontairement engagés dans une économie qui prendrait soin de l'environnement.